Musique 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Ça faisait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo haul sur ma chaîne Et ça fait un peu partie de ma personnalité quoi Avec les cheveux, ça ne dirait pas trop que je m'appelle Nadia genre Aujourd'hui on va faire un haul un peu particulier parce que je vais comparer deux marques Elles sont assez comparables parce que leur but c'est de vendre des vêtements assez à la mode Qu'on voit vraiment beaucoup sur Instagram Que les posts bad portent tout le temps Les vêtements de badies un peu à des prix vachement abordables Donc j'ai commandé à peu près le même nombre d'articles chez Fashinova et chez Lipsona Du coup la première partie je vais vous parler de Lipsona et la deuxième de Fashinova Alors je pense que vous l'avez déjà vu mais j'ai bien commandé chez Fashinova avant Et je sais pas pourquoi mais cette commande m'a vachement déçue Et bref, je vais arrêter de spoiler, on va voir tout ça maintenant Alors pour les deux sites la livraison était assez similaire J'en ai pour un peu plus de deux semaines Donc ouais c'est long, très long Ne vous attendez pas à commander des vêtements là pour votre soirée de ce samedi par exemple Ça n'arrivera jamais à temps Mais bon assez parlé, je vais faire place au triangle Comme à notre habitude on va commencer par le plus choquant, les maillots de bain Je m'étais jurée qu'après mon haul Zafoul spécial maillot de bain J'en achèterai plus jamais Je m'en dis bikini et je trouve que ça sert à rien d'en avoir plus Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore le jaune, le orange et le rouge C'est vraiment mes trois couleurs préférées D'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, tu peux t'abonner Je te mets mon pseudo ici Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube Ça me fait vraiment très 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 plaisir Je sais que je suis chiante C'est dur à dire Non bref, je sais que je suis chiante Mais tu peux laisser aussi un pouce bleu Je sais que ça fait beaucoup de choses à faire Mais vraiment ça m'aiderait J'ai commandé ce bikini qui est vraiment très tendance Et qu'on voit vraiment beaucoup sur Instagram A la base je crois que c'est Zafoul qui vendait ce maillot de bain En fait je crois que je vous l'avais déjà dit Mais genre Fashion Nova et compagnie Ils prennent quelques vêtements d'Ali Express ou Alibaba Je sais plus comment ça s'appelle Et ils les revendent C'est pour ça que ce maillot de bain qui est souvent rupture de stock chez Zafoul Vous allez trouver exactement le même en fait chez Lupsona Mais bref tant mieux pour nous Il est vraiment magnifique avec un bronzage Ça va vraiment super bien passer Ayant une petite poitrine Ça ne me posait pas de soucis de prendre un S Le bas est quand même un peu just Mais un M ça aurait été peut-être un peu trop grand pour moi Ensuite on a un petit crop top militaire Qui est inspiré du site Mechki Qui est un site que j'adore Vraiment c'est hyper extra Il n'y a vraiment que des super beaux vêtements de soirée Malheureusement c'est un petit peu cher Je ne te mens pas Dépenser 70€ dans un mini crop top non merci Voilà certes la qualité est un peu moins bien que chez Mechki Mais je trouve ça vraiment hyper joli J'ai pris un espèce de tube top Un peu inspiration Tommy Hilfiger J'aime même un peu beaucoup C'est Tom Boy qui veut dire garçon manqué Donc ça a vraiment les couleurs de Tommy Hilfiger Donc bleu, blanc, rouge Voilà J'avais peur qu'il soit vraiment très petit Mais j'ai quand même pris un S Et pour moi c'est parfait Ça colle bien encore C'est bien mignon tout ça Mais je ne sais vraiment pas comment je vais la sortir Je n'ai vraiment aucune idée C'était juste un truc mignon qui coûtait 10€ Et je me suis dit bon bah pourquoi pas Celui-ci vous m'avez harcelée pour savoir d'où il venait Ok le truc prend tout l'écran Super C'était un t-shirt oversize Pulp Fiction Et j'étais vraiment assez surprise de voir ça Sur l'Upsuna Et du coup je crois que j'ai pris un L Et c'est vraiment très très oversize Ça m'arrive genre en bas des fesses Après moi j'aime vraiment bien ce style J'avais juste peur que ce soit trop petit Parce que à force de commander sur Zafoul J'ai toujours l'impression qu'en fait Pour avoir un t-shirt M Il faut que je commande du XL Mais si vous cherchez juste un t-shirt ample Pas forcément aussi large que celui-là Franchement un S ou un M ça ira très bien Le t-shirt est absolument pas transparent Il est de super belles qualités C'est du vrai coton J'ai pris ce t-shirt Do my nipples offend you ? Parce que je fais partie du mouvement Free the nipples Et je sais pas Je trouvais l'idée du t-shirt original Le problème c'est que la matière du t-shirt C'est vraiment un truc que j'aime pas C'est transparent La coupe du t-shirt est tellement bizarre Moi je déteste Mais vraiment je déteste Les manches qui arrivent à la moitié de l'épaule Je trouve ça vraiment hideux Alors je ne vous conseille pas de le prendre Mais le message qui est dessus me plaît Alors là vous allez me dire What is you doing girl ? En fait C'est un haut qui est inspiré de la robe de Kendall Jenner De la robe qu'il avait mis pour ses 21 ans Je vous montrerai sur la vidéo Ça passera beaucoup mieux que là Pour le prix je suis vraiment impressionnée de la qualité Par contre les petites chaînes qui tiennent le top Elles sont vraiment fines Ça me fait pas du tout confiance Je me dis Imagine ça casse Comment vas-tu faire ? Je sais que ça existe en 3 couleurs Mais je pense qu'argent ça fait un peu plus expansive Même si tu es un brocas beige Tu peux avoir les riches Ah oui d'ailleurs c'est une inspiration Encore de chez Mechki A la base le top il doit coûter dans les 100, 10 euros Un truc comme ça Ça c'est vraiment très très sexy C'est un body transparent Avec un petit col roulé Et un tissu qui couvre votre poitrine en fait Donc vous avez le choix Il y a plusieurs couleurs pour ce tissu Je l'ai pris en noir Parce que j'aime bien le noir Pareil il est d'une très bonne qualité J'aime beaucoup le style Je sais que j'en ai plein Mais celui-ci est tellement beau en orange J'aime énormément ces couleurs Et avec un petit haut noir Ça peut être tellement bien Je crois que j'ai pris la plus grande taille Le problème c'est que c'est vraiment vraiment trop grand Je sais pas si vous voyez Comme je le dis toujours Genre mieux vaut prendre un camopens plus grand Qu'un camopens trop petit Il n'y a pas de poche derrière C'est dommage Ça aussi vous avez été beaucoup à me demander D'où il venait dans ma dernière vidéo C'est un petit crop top transparent Et quand je l'ai commandé Je me disais mais comment tu vas mettre ça Genre avec quoi J'ai pris une taille assez grande Pour moi j'avais trop peur Que ce soit trop petit Du coup je crois que j'ai pris un M ou un L Tu mets ça au-dessus d'un t-shirt blanc Au-dessus d'une petite bralette Tu mets ça au-dessus d'une robe même Ça fait son effet Je trouve ça tellement folie Un peu dans le même style Par contre ça je sais vraiment pas Comment je vais la porter Genre vraiment pas Bitch Il n'y a pas coaché là en France Donc à quelle occasion je vais porter ça Ensuite j'ai commandé Donc cet ensemble gris Il est hyper confortable Hyper bien coupé Hyper sexy Ce que j'adore avec ce genre de tenue C'est que c'est très simple Donc vous pouvez même faire du sport avec Ou vous pouvez l'accessoiriser Avec des talons Avec des bijoux Et ce sera vraiment très joli Je crois que c'est mon article préféré De ma commande J'avais commandé ce jeans Retenez bien Les designs de ce jeans Voici ce qu'ils m'ont envoyé Donc voici le devant Voici l'arrière Je sais que c'est à la mode Ce genre de pantalon Avec le zil derrière Mais la cool du pantalon Est tellement mauvaise La couleur est pas belle Les coutures sont jeunes fluos Genre what the fuck Vraiment ne gaspillez pas votre argent Les jeans c'est vraiment un truc Qu'il faut pas prendre sur ce site Genre c'est vraiment trop haut Il y a trop de risques Voilà Et je dirais que 8 fois sur 10 On est vraiment déçu de l'achat Lipsona j'étais vraiment agréablement surprise Contrairement à Fashion Nova Vous avez vraiment les articles tendance Fashion Nova Il y a tellement d'articles Qu'on s'y perd Qu'on passe des heures sur le site Qu'au final on prend des trucs Qui nous plaisent pas forcément Parce qu'on en a trop en tête Alors que Lipsona c'est vraiment bien Il y a quand même beaucoup de choix Mais il y a vraiment le bon nombre d'articles Donc oui j'ai beaucoup aimé Et maintenant on va faire une petite comparaison Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Fashion Nova Je vais commencer par un truc Que j'ai vraiment kiffé C'est les chaussures J'ai commandé 3 paires J'ai commandé ces bottes en croco Serpent Je sais pas trop comment vous appelez ça Rassurez-vous c'est du faux Pellet Dinner les a déjà portées plusieurs fois Et elles ont eu un tellement grand succès Franchement j'ai mis des mois Avant de pouvoir les reprendre sur le site Quand elles sont en restock Elles partent tellement vite Enfin j'ai vraiment eu de la chance de les avoir Elles ont eu la tellement expensive Et pourtant elles coûtent genre 35$ Enfin c'est vraiment rien L'originalité de cette botte C'est que le talon est rond Genre je sais pas Oui j'en ai un peu niqué Parce que je les ai pas mal portées J'ai également commandé ces bottes Qui sont assez tendances aussi Donc c'est les bottes avec les clous Et la fermeture ici Je me suis trompée de taille En plus de ça Le modèle était assez petit Vraiment j'avais les boules Parce qu'elles sont vraiment magnifiques Elles sont vraiment très mignonnes Vous pouvez les tailler Avec pas mal de choses Donc je vous conseille vraiment de les prendre The last but not least On a des cuissardes Yes J'ai toujours voulu des cuissardes Le problème c'est que je trouve que ça fait assez vulgaire En fait quand on sait pas s'habiller avec Mais je sais pas Celle-ci était vraiment trop mienne En plus c'est pas des cuissardes Qui montent très haut Donc ça va Ça va plutôt à la hauteur du genou Mais vu que j'ai des jambes de limoise Bah ça m'arrive aux cuisses Franchement les chaussures chez Fashion Nova Elles coûtent tellement pas cher Elles en ont une tellement bonne qualité Je sais pas ce qui m'est arrivé Mais tous les articles que j'ai commandés Ne rentrent pas bien sur moi Je vais vous montrer un peu Et vous allez comprendre J'avais commandé cette magnifique robe Et pour moi c'était vraiment genre La robe de soirée parfaite Vraiment très jolie Et puis j'ai reçu ceci Ouais Euh ouais Voilà voilà Je sais pas si c'est mon corps Qui n'est pas adapté aux robes de Fashion Nova J'ai quand même pris la plus petite taille Et c'est tellement mal coupé Genre c'est très large au niveau de la taille Large au niveau du buste Serré au niveau des fesses Les petites bandes sur les côtés Elles sont vraiment dégueu de près Je trouve vraiment pas cette robe belle Et je suis vraiment dégoûtée Parce que sur le site Sur la mannequin On est tellement bien Et là vous allez me dire Tu commandes la robe Pas le corps Genre Bitch what the fuck Bien sûr qu'on le sait ça J'ai pris cette robe pour l'été Et elle est vraiment assez jolie en fait Chez Fashion Nova par exemple Pour les robes bustiers Vous avez des petites bandes en plastique en fait Qui adhèrent à votre peau Et qui permettent de ne pas passer votre journée A remonter votre bustier J'ai commandé cette robe pull Alors oui je sais que c'est pas la saison Et en fait j'ai reçu mon colis Il y a presque un mois maintenant Du coup les températures ne sont plus très adaptées Mais c'est une robe pull col roulé Avec des manches longues J'ai pas l'habitude de porter du bordeaux Je trouve que ça me va pas trop Mais en fait c'est joli Ça met bien le corps en valeur C'est pas trop sexy Et la matière du pull est très agréable J'ai commandé un jogging tout simple Parce qu'on en a jamais assez Celui-là est assez serré Je trouve qu'il taille assez petit Et qu'une fille qui ferait plus d'un mètre soixante dix Pourrait pas mettre ça Parce que ça ferait un pantacourt carrément Il semble pas avoir vu les mensurations De ce jogging sur le site Alors je suis en train de me remettre au sport Du coup je me suis dit Bon pour donner bonne conscience Tu vas te racheter des habits de sport J'ai pris un legging Un yoga pants Bref je sais pas comment vous appelez ça Je crois que les tailles c'est SM et LXL Donc j'ai pris SM Mais c'est tellement serré pour moi C'est vraiment pas cool Je me vois pas faire du sport dedans C'est vraiment pas agréable Le legging n'est pas extensible Enfin je me sentirais pas bien dedans En faisant du sport Par contre c'est mignon Si vous voulez juste avoir ce style un peu sporty et tout Why not ? Un crop top et un short Là j'ai pris un S Et c'est vraiment très mignon Le problème c'est que la matière est hyper désagréable C'est pas hyper extensible C'est très épais A la base c'est fait pour être porte en été Mais je me vois pas du tout porter ça en été Genre what ? Comment on appelle ça ? Bike shorts Bicycle shorts Bref j'aime beaucoup cette mode J'ai commandé ce petit tube top Et j'ai rien à dire dessus Avoir qu'il est vraiment trop trop mignon C'est d'une bonne qualité Et tu peux la sortir avec tellement de vêtements J'ai commandé ce jeans J'avais juste besoin d'un skinny Parce que les mains étaient tous trop petits Par contre faut que je vous parle dans le truc J'ai pris une taille 7 Chez Fashion Nova Une taille 7 est égale à du 40 Je fais du 36 Bitch wear Je me sentais tellement serrée dedans Quand j'ai pris du 38 Que j'ai préféré prendre du 40 pour celui-ci Et je me sens tellement à l'aise dedans Vraiment n'hésitez pas à prendre une à deux tailles dessus Quand j'ai vu les 36 Je sais pas chez Nova J'ai vraiment rigolé Parce que c'est l'équivalent d'un 32 Enfin c'est vraiment ultra série Et le dernier article ne ressemble à rien comme ça Je peux pas vous montrer C'est une combinaison en jeans Elle est juste sublime Genre vraiment c'est trop beau J'adore les pantalons pas de terre Je trouve ça tellement beau Vous mettez ça avec des talons assez épais Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup Alors oui j'ai pris une taille S Il y avait S, M, L En fait c'est un jeans qui est vraiment très extensible Donc vous inquiétez pas pour ça Je pense que c'est pas la peine de prendre une taille dessus Mon avis Si je devais les partager honnêtement Je pense que l'UPSENA c'est une valeur sûre Parce qu'en général ça taille assez bien Si vous prenez la peine de lire les commentaires Enfin les avis des gens De lire les mensurations Je pense que vous serez pas déçus Après Fashion Nova le truc c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux articles Les mensurations sont pas forcément toujours données Après les prix se valent Mais c'est vrai que l'UPSENA j'avais été vraiment choquée De la bonne qualité par rapport au prix Donc voilà dites moi dans les commentaires Laquelle de ces deux boutiques vous avez préférée Voilà je vous mets tout en barre d'infos Et aussi je voulais vous dire que ma cagnotte est toujours ouverte Je sais pas si vous êtes au courant La plupart n'avaient pas regardé mon site vidéo jusqu'à la fin Bref En fait je disais que j'ai ouvert une cagnotte Pour aider ma chaîne Youtube en fait à se développer Et on a récolté pas mal d'argent Et grâce à ça j'ai pu m'acheter un micro Que je vais recevoir dans le prochain jour Mais donc voilà merci infiniment Vous voyez vous avez été énormément donné 1 ou 2€ Et ça m'a tellement aidée Je vous mets également le lien de ma cagnotte en barre d'infos N'oubliez pas de demander l'autorisation à vos parents si vous êtes mineurs Et je ne vous demande pas non plus 10 ou 20€ Je trouve ça beaucoup trop Et du coup voilà merci à tous ceux qui croient en moi Qui veulent m'aider Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo